Et bonjour internotatrice et internotateur ici Gaëlle Den pour les jeux du cygne on retrouve notre partie de Terra Invicta et si vous avez fait un peu attention à la fin du dernier épisode j'en ai pas parlé parce que j'avais dit que je m'arrêtais nous avons débloqué les complexes miniers d'avant-poste donc ce qui va nous permettre tôt ou tard de pouvoir commencer à récolter ces matériaux qu'on a ici et qui sont le principal objectif de commencer à s'installer dans l'espace le problème si vous regardez le tooltip qui apparaît quand je survole le complexe minier d'avant-poste c'est qu'il faut pas moins de 41,7 points de propulsion pour l'instant pour pouvoir installer ce complexe minier d'avant-poste Autant dire j'en suis assez loin alors il y a pour ceux qui sont un peu observateurs vous aurez vu que il y a construire su terre ou construire dans l'espace pour l'instant il n'y a pas de différence entre les deux tout l'intérêt de commencer à amasser des matériaux dans l'espace c'est qu'en fait en gros il y a deux zones il y a deux zones il y a la zone terre et la zone espace et l'avantage c'est que toutes les ressources qui sont dans la zone espace sont partagées sur tout l'espace c'est pas hyper réaliste on est obligé d'en convenir il n'empêche que c'est comme ça donc du coup et ben on verra quelles sont les conséquences que ça donne un peu plus tard dans la partie mais voilà c'est hyper important d'essayer d'accumuler le plus tôt possible de des matériaux spéciaux donc de l'eau des des explosifs des métaux de base des métaux nobles des métaux fissiles des matériaux fissiles c'est hyper important parce que ça va permettre d'accélérer considérablement notre production dans l'espace tôt ou tard à partir du moment en fait on n'aura plus besoin d'envoyer des trucs depuis la terre voilà c'était une petite phase de de l'or la biélorussie c'est bon j'ai de nouveau blindé mes défenses donc on va repartir notre objectif reste d'arriver à prendre le contrôle de la chine et dieu je sais si c'est compliqué pour l'instant on n'a pas eu trop de succès mais on y croit je suis en train d'augmenter la cohésion enfin j'essaie d'augmenter la cohésion mais c'est pas facile unité ça permet de booster et savoir également normalement ça devrait remonter tôt tard mais pour ça il faut que il faut que ces paramètres là ils augmentent à l'économie j'ai vu que c'était aussi hyper important le problème c'est qu'en fait tout est bien hyper important le bien-être c'est la providence ça permet de diminuer les inégalités qui sont quand même relativement haut de chez moi il besoin de tout est ce que je me dis que dans l'immédiat j'ai pas forcément besoin aux états unis de booster mon armée qui est la plus forte pour l'instant j'ai besoin de contrôle de mission c'est indispensable j'ai bonne propulsion c'est indispensable financement ça ça va je suis très très large allez on va dans l'immédiat on va pas récupérer de on va pas booster notre technologie militaire c'est ça permet d'investir plus de sous et à la limite je vais plus booster mon économie parce que ça c'est en fait j'ai lu que c'était vraiment important de le faire en permanence et tout le long donc bon voilà tant que tant que mes valeurs là sont pas se sont pas un peu un peu équilibré je vais devoir continuer à dépenser un peu partout mais c'est vrai que c'est quand même pas absolument évident alors dachus qu'est ce qu'il fait oui dachus il essaie de prendre le contrôle il n'a pas beaucoup de chance d'y arriver 10% de chance de prendre le contrôle de cette zone là ouais on lutte un peu on lutte un peu en asie allez on est reparti au gg bravo dachus lancement 0 point de contrôle perdu c'est n'importe quoi il faudrait que je j'arrive à blinder en fait je mette à rogmarker spatial donc là typiquement eh ben ça permettra d'envoyer plus rapidement dans l'espace un certain nombre de choses des foliants penser nos flores qu'est-ce pas salvé ce gars dépôt d'approvisionnement clairement non alors je vais mettre il y en a il ya certains projets qui vont me pourrir un peu ma liste donc je vais les mettre en obsolète et puis je vais enlever le afficher les obsolètes les labos j'en aurai toujours besoin tôt ou tard le pack de varsovie j'en ai pas franchement besoin non plus pour l'instant je vais désactiver ces deux là et puis on verra ensuite pareil sur les batteries j'ai pas besoin de les avoir toutes il faudrait que je revois les valeurs quand je me lancerai dans la construction de deux vaisseaux je commencerai à expliquer un peu les différences mais il ya beaucoup de choses à dire sur la construction de vaisseaux donc pour l'instant on va y aller mollo ceci dit faut quand même que je lance quelque chose d'autre et on va repartir sur le défaut de l'imposé nos flores pour le reste c'est pas absolument indispensable j'essaie de reblander il faut que je reblande les états unis oui je sais que la chine qui est un point ouverte intéressante couillon toi tu sais pas c'est toi qui sait faire des chutes je vais essayer de reprendre celui ci on aime 8% seulement la vache ok et à combien d'investigation 5 26% je peux commencer par le réprimer au niveau des organisations la cia alors la cia elle est très très forte elle donne des boosts ouf mais regardez le salaire mensuel c'est hyper déficitaire donc ça me bouffe je gagne 400 c'est moins 400 par mois sachant mon revenu mensuel et de 233 donc si je prenais la cia ça me mettrait immédiatement dans le rouge en termes de revenus donc oui mais non celle ci est pas mal coup d'état agitation plusieurs en persuasion ça c'est comme la persuasion c'est quand même vraiment hyper important j'en ai deux qui sont à 11 ans alors toi tu fais aussi de l'investigation ok je vais regarder ce qu'il ya d'autre ça ça me coûterait quoi coûterait 111 influence je les déploie ok c'est un peu cher est ce que j'ai d'autre ça qui donne un salaire mensuel important ça je peux pas le prendre puisque j'ai pas de point de contrôle en russie à mais par contre j'ai un conseiller qui vient de russie donc si je peux le prendre mais j'ai ça coûte trop cher j'ai pas de quoi l'acheter 200 points d'influence j'en ai 107 en stock pas la peine que je m'embête carter du golf je peux pas en prendre le contrôle parce que il faut avoir un point au mexique le japon j'ai pas la ça par contre ça c'est un nom celle là c'est une bonne putain il manque quasiment rien je vais attendre il manque deux points d'influence mais plus de en persuasion c'est hyper important aussi et puis en plus ça donne défense des nes de contre non défense des intérêts ce qui permettra de la voir sur un deuxième personnage n'est pas forcément désagréable tout coûte que tout ça ça donne des revenus d'influence celui ci à la limite ça ça me donne des revenus est ce que investigation je n'en ai pas besoin sur elle je peux faire la répression est ce que je peux ce que je peux augmenter mon expérience non pas là là j'ai 3 3 en place on va se faire des revenus on va augmenter les revenus c'est pas absolument indispensable ça ça me coûte 48 en influence et avec un petit plus sur le long terme ce sera payant un nouveau projet entre plus que vous ne c'est pas la plus importante la seule à ça revient c'est critique ok je ne peux pas récupérer j'arrive vraiment pas bordel vous êtes plus dessous dedans et elle est corée du nord c'est chaud c'est vraiment chaud j'ai combien j'ai 7% si le blinde j'y arriverai pas et ben on va récupérer celui ci on fera une défense des intérêts vous voyez tout à l'heure j'avais quasiment aucune chance de l'avoir là j'ai quasi instantané toi j'ai besoin et ben tu vas commencer à me consolider ici par exemple on va arrêter de jouer avec les copains on va essayer de garder ces pays trop de la chine pour pouvoir faciliter un peu les choses toi si combien est-ce que je dépense de sous à chaque tour je peux dépenser 320 à chaque tour mes revenus mensuels sont de bon en même temps j'ai un peu de stock 29% je vais raconter notre histoire café dans l'espace les ouvriers mais aujourd'hui le besoin de faire du café dans l'espace est devenu presque vital avec la présence toujours croisante de l'humanité dans notre système solaire il doit avoir un successeur il doit avoir un successeur donc c'est la même chose que la première solution mais on gagne 50 sous en plus et on peut j'adore ça aider les joueurs à rester concentrés donc on les drogue un peu ça coûte des points d'opération et ça donne plus de mais ça n'est autorisé que pour les factions extrémistes c'est-à-dire les serviteurs c'est-à-dire les serviteurs et l'humanité le plus de 2% à long terme c'est bien donc même si les 5 points de boost là ça m'emmerde un peu le long terme c'est quand même ce qu'il faut viser donc on va continuer comme ça et voilà j'ai perdu la Mongolie classique et j'ai retrouvé les... alors agriculture spéciale c'est pas moi qui l'avais choisi alors qu'est-ce que je vais aller chercher qu'est-ce que je vais aller chercher l'industrialisation de l'espace ce sera important tôt ou tard on va faire la surveillance terrestre l'antenne c'est important ça va donner un gros coup de bambou à l'académie on va voir pourquoi la pédacition très important j'avais déjà expliqué pourquoi ça permet de... ça permet de... d'avoir de l'énergie plus loin que la terre parce que les missions de purge de l'académie a échoué bah ouais dans ton queue Lulu ça tombe bien parce que j'allais faire une défense des intérêts au prochain tour donc oui je disais juste tant qu'on est sur terre enfin sur terre ou avant on peut sans problème utiliser des capteurs solaires mais au-delà de la terre et ben les capteurs solaires ne sont plus suffisants bon j'aimerais bien que tu me laisses il n'y a personne d'autre qui me prennent avant feu de forêt merde limiter les dégâts pour éviter ah là je peux booster mon admin mais je peux rien acheter la société badisonienne merde elle a été prise ah je suis con 37% merde pourquoi j'ai pas fait recommencer toi je peux remonter très bien je vais pouvoir bloquer par contre là ils ont ils ont bloqué la Corée donc j'ai perdu la société badisonienne parce que j'ai oublié je suis un peu con je pourrais prendre le Laos oui je pourrais prendre le Laos et la Corée ah bah tiens la Corée ils l'ont lâché ça va être pour du bien tac euh toi tu fais de la pub le Canada je blinderai au prochain tour ou pas ah les campagnes publiques commencent quand même à faire un peu leur effet qu'est-ce que j'ai fait non je suis pas allé au bon endroit là pas du tout c'est là que je veux que tu fasses de la pub je me disais aussi ça coûte cher quand même ça coûte vite très très cher euh alors je veux pas exploiter je veux faire du contrôle de mission encore est-ce je m'en fous même chose ici pas ou de la propulsion je vais faire un contrôle de mission un propulsion de toute façon c'est pas des états que je vais garder à terme la même chose je vais faire un contrôle de mission et un propulsion non un propulsion je vais faire que de la propulsion parce que le contrôle de mission c'est important pour des états qu'on va garder en fait pas de terme donc on va faire que de la propulsion pour l'augmenter le temps que je les contrôle de toute façon je les lâcherai tôt ou tard confirmer les affectations on va espérer qu'ils viennent pas de nos chaussures au Canada propulsion savoir bien-être même savoir est-ce que j'ai vraiment besoin du savoir ici avec tout ce que je fabrique aux états unis plein de bases détectées et ça ça veut dire qu'on a débloqué les surveillances qu'on était nus voilà qui permet à toutes les factions de suivre la trace des vaisseaux extraterrestres et des structures de n'importe où dans le système solaire révérit immédiatement tous les vaisseaux et habitats extraterrestres dans notre portée de détection alors il n'y a pas de pop-up qui apparaît mais en fait sinon c'est qu'il faut attendre un tout petit peu origine d'électraterre on verra ça ensuite définir comme favori donc il n'y a pas de pop-up qui est sorti en fait ça fait que si on regarde en fait l'académie au départ c'est la faction qui est la plus aimée partout mais à partir du moment où il ya surveillance lointaine qui est fait en fait toute la terre se rend compte que des aliens il y en a plein pardon et l'académie son objectif c'est d'être un peu pote avec les aliens mais en fait en disant non non ils sont ils sont pas là pour ils nous veulent pas de mal l'académie pense que les aliens sont là en gros ils viennent voir ce qui se passe et en fait c'est pas du tout le cas non alors ça peut être pas encore eu lieu et en fait quand on fait surveillance lointaine et ben tout le monde se rend compte que les aliens ils sont là déjà ils sont bien installés ils sont là en force et ils veulent enfin ils ont pas l'air très très pacifique et ça va casser un certain nombre de points de contrôle de l'académie donc ça n'a pas encore eu lieu je pense parce que quand je vois le brésil ou les royaumes unis ou le japon normalement ça devrait il y en a qui devraient lâcher et ça va faire diminuer énormément l'opinion mondiale normalement si on regarde là ah non ça c'est ça a déjà eu un effet j'aurais pu vous le montrer avant alors ici j'en suis où bon ça devra peut-être commencer à le faire peut-être commencer à essayer de prendre des points de contrôle ici il faut que j'arrive à choper la corrélion c'est bon je l'ai je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai yes la Corée du Nord c'est toujours bien de la voir parce que comme ils ont une arme nucléaire ça permet de il n'y a quand même pas beaucoup de factions qui ont des armes nucléaires donc ça permet de s'assurer que personne d'autre ne peut la voir et puis ils ont une armeuse elle est nulle mais ils ont une armeuse je ne peux rien prendre donc la CIA toujours un bras plus de sciences moins 100 de salaire mensuel laisse tomber plus 10% de énergie de recherche criminel j'ai 162 d'influence l'initiative ne peut pas la Chine je ne peux pas encore ça c'est quoi moins 95 de revenus sciences militaires c'est pas mal c'est important d'accumuler le plus 15% de sciences militaires c'est sympathique parce que sur le long terme quand même du militaire on a fait la CIA plus 4 en investigation on a moins 250 de revenus service secret CIA FBI les 3 d'un coup service secret c'est un peu moins dans le rouge les salaires mensuels mais c'est moins quoi Air Force Laboratories Research un peu mal aussi j'ai pas la place de le prendre celui-là sur lui par exemple il faut avoir gouvernement t'as pas gouvernement toi non si tu peux l'avoir plus un science qui est sympathique il est pas mal celui-ci je vais peut-être l'acheter mais le mettre de côté et dès que je pourrai l'équiper sur sur Brilleux je le ferai je rappelle que vous pouvez toujours me demander de renommer certains de mes conseillers n'hésitez pas à me le dire je peux pas l'acheter juste pour dire qu'il met ton hasard je vais devoir attendre toi tu vas me sécuriser la Corée du Nord parce que merde ils vont respirer qui vont pas venir nous chatouiller au Canada pendant ce temps je pourrai alors ah oui c'est la Thaïlande je pourrai aller choper le Cambodge ah mais non c'est deux pays différents je suis bête Cambodge ici et Laos ici j'ai pas les yeux en face des trous et ce qui pourrait être intéressant je pourrai récupérer le Tadjikistan aussi qui est cassé donc j'essaie de prendre quelles sont mes chances de le contrôle de nation il faut vraiment du bon quoi c'est vraiment une question de chance on va continuer on va continuer les campagnes publiques continuer d'essayer de prendre les petits pays autour qu'est-ce qui booste les points de contrôle voisins plus 1,4 soutien populaire c'est quand même vraiment important effronter plus telle d'économie les points de contrôle des rivaux ah merde il y a des points de contrôle chez les rivaux ah bah oui on est aux Etats-Unis en Inde j'en ai pas au Japon j'en ai pas Taïwan j'en ai pas au Vietnam non plus non et aux Philippines non plus donc le problème c'est les points de contrôle aux Etats-Unis qui me mettent dans le mal et ouais parce que s'ils sont contrôlés par les Etats-Unis ils veulent pas être contrôlés par enfin les Chinois ils veulent pas que bon donc il va falloir que je continue de booster le soutien populaire pour essayer de contrebalancer un peu cela mais bon le plus gros le plus dur c'est la taille de l'économie nationale de toute façon c'est le pays le plus difficile à récupérer la Chine il n'y a pas de secret ils ne sont pas venus voilà donc ça c'est le fameux événement des images de vaisseaux extraterrestres et structures clairement militaires aux confins du système solaire réduit à néant tout espoir de contacts pacifiques sur Terre beaucoup de personnes qui cherchaient une potentielle coopération avec les extraterrestres changent d'avis devant les premiers faits avérés concernant leur arrivée donc ça veut dire que l'Académie va être vraiment dans le mal quand voilà donc ça donne près de la moitié des points de contrôle appartenant à l'Académie subiront une répression pendant 12 mois ce qui fait que c'est très facile de récupérer les points l'Académie souffle d'un affaiblissement important de l'opinion publique dans le monde entier la cohésion de toutes les nations varie de 1 vers les valeurs extrêmes ce n'est pas terrible non plus pour moi donc là on va voir logiquement non la différence n'était pas considérable par contre si on regarde au niveau des nations au niveau des nations je disais voilà le Brésil c'est tout cassé Royaume-Uni c'est partiellement cassé l'Italie également le Japon également alors ils ont gardé celui-ci heureusement pour eux je dirais la Thaïlande c'est cassé c'est un event qui est très très dur et c'est ce qu'il fait l'Académie est considérée elle est indiquée comme étant la faction la plus difficile à jouer dans ce jeu à cause entre autres de ça pour les autres raisons il y en a sûrement mais je les connais 45% allez allez 51% vous pouvez le faire on tâche et j'ai quand même des revenus revenus en influence qui sont plutôt sympathiques hop ça c'est le quai je pense que je vais devoir temporairement abandonner le Canada si je prends la Chine l'évalience qui se brise j'en ai rien à connaître allez contrôler l'action 10% 13% 7% si je mets 64% 64% si je peux plus bien 6,2 1,6 point de contrôle des voisins c'est pas ouf c'est pas ouf quand même les points des voisins c'est pas ouf alors je vais vraiment plus je vais purger le qui est qui est aussi un voisin le Kazakhstan c'est par contre je vais pas pouvoir ils sont blindés ici il y a éventuellement le Laos les points vietnam on a dit qu'il fallait pas parce que c'est un rival le Japon je pense non plus c'est un rival aussi le Japon toi tu vas aller me défendre comme le Canada allez soyons fous je me dis que de toute façon le Canada il y a des chances que je sois obligé de le lâcher un moment ou un autre je vais pas avoir cette point pour l'instant on va booster s'assurer qu'on garde bien le contrôle des pays voisins des pays frontaliers et puis si ensuite j'arrive à blinder le Canada temporairement en tout cas donc voilà déjà je commence à être un peu au dessus de mes limites donc ça va ça commence à être un peu compliqué on va continuer à booster l'opinion publique vortex polaire les températures tombent en flèche alors qu'un vortex polaire s'étend sur Toronto le vortex polaire est une grande zone à basse pression d'air froid entourant les pôles de la Terre cela explique existe toujours près des pôles et reste en place grâce à un courant de vent ou jet streams dans l'atmosphère ces derniers peuvent pourtant fulguer parfois laissant l'air polaire délever vers l'équateur causant une baisse des températures rudes et rapides dans les zones où celui-ci s'étend les régions touchées peuvent aussi subir des tombées de neige ou de grêles extrêmes et le froid inattendu peut causer une mort prématurée des cultures endommager des structures et forcer la fermeture des écoles et le travail avec le changement climatique la stabilité des jet streams contenant les vortex polaires diminuent rendant plus probable leur dérive vers l'équateur et bien on peut donner des sous ce qui infligerait des dégâts limités à l'économie et à la population dans la région de Toronto et renforcent de manière significative l'opinion publique concernant l'initiative au Canada si on ne fait rien et bien ça fait des dégâts quel genre de différence Canada je suis à quoi je suis à 70% et ça me fait passer à 72% je ne sais pas ça ne change pas la vie 55 65 ouh succès critique bon je pense qu'on va pouvoir commencer à causer allez pile à combustible j'en aurais besoin tant tard euh oui j'en aurais besoin de tout le temps c'est pas ce qu'il y a de plus important mais qui est spatial donc ça ça va me permettre de construire des des vaisseaux mais pour ça il faudra que j'ai c'est ça c'est pile à combustible euh non je ne sais plus ce que c'est pour ça il faudrait que j'ai débloqué ça pour faire des vaisseaux mais je ne vais pas le faire c'est pas le plus important origine extraterrestre on va aller voir ce que ça nous dit hop ah zut ils ont eu le temps de le blinder merde ou quelqu'un d'autre l'a pris beh hypodronique c'est pas ce qu'il y a de plus important pour moi agitation élevée ouais ouais 6,8 c'est vrai que c'est élevé je m'en fous en vrai là je pense s'ils sont pas trop cons c'est pas trop con elle devrait faire des coups d'état avec des coups d'état il me reprendrait les pays sans trop de difficultés euh est-ce que je peux purger ça c'est je vais voir je vais essayer de réprimer ce point et le purger en même temps normalement ça devrait le faire aller 4% de base on commence à parler 21% je vais continuer de booster l'opinion publique avec elle et et c'est comment ça prend des contrôles Ad Astra merde c'est le protectorat mais non d'unité chien station orbitale et camp donc Ad Astra indispensable aussi tôt ou tard c'est une recherche que vous aurez besoin d'aller chercher parce que c'est ce qui permet de de faire grandir vos bases sur Terre enfin vos bases sur les différentes planètes et dans l'espace cargos nucléaires très important cargos nucléaires très important il faudra tôt ou tard que je débloque les missiles donc on va y aller pour faire pipiou pipiou sur l'île extraterrestre cargos nucléaires indispensable oh mais non t'es sérieuse là 96% c'est pas grave il a été abandonné donc je vais le récupérer oh non nul ça nul allez 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 Adriel fais-nous rêver ok ah ma sonde est arrivée sur Mars alors on va aller voir ça d'un peu plus près alors je vais vous faire un petit comparatif et vous allez voir que c'est quand même vraiment pas du tout la même sur la lune sur la lune tac voilà les revenus qu'on a 4,2 1,1 11,8 0 2,4 donc déjà il n'y a pas du tout de matériaux nobles ok et puis voilà sur les matériaux explosifs c'est 2,1 le max sur l'eau il n'y en a qu'une seule et c'est 4,2 sur les métaux normaux la plus élevée à 16,4 et sur les matières fissiles 2,4 autant dire que la lune c'est quand même pas ouf bon maintenant je reviens à Mars tac paf mais pas du tout du tout du tout pareil 58,2 c'est la plus grande la plus grande en eau explosifs explosifs 34 34,5 matériaux nobles on monte jusqu'à 67,9 il y a des métaux nobles pardon métaux de base métaux nobles il y en a et ça monte jusqu'à 10,5 matériaux officiels 12,5 pour le plus gros autant dire que c'est vraiment pas du tout la même donc il va bien falloir sélectionner ces spots d'abord mais bon on va vraiment pouvoir ici développer une industrie spatiale en contrôlant Mars donc alors des matériaux nobles il n'y en a pas des masses il y en a sur Tempe Pera Tempe Pera pardon et sur Olympus Mons en quantité correcte mais c'est tout ce qui n'est pas terrible et sur Tempe Pera alors c'est là je pense que là je vais m'y installer il n'y a pas de matériaux officiels mais c'est là qu'il y a le plus de matériaux nobles de métaux nobles et là qu'il y a le plus de métaux de base et c'est là qu'il y a le plus d'explosifs donc clairement elle est très 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 bien ensuite il faudra aussi des matériaux officiels donc il faudra essayer de choper plusieurs bases d'un coup donc ce que je vais faire c'est que je vais tout de suite commencer à m'installer sur Tempe Pera ça me coûte 10,7 je vais pouvoir me positionner sur deux d'entre elles et ça me bouffe tout mon boost quand je vous dis que le boost c'est hyper important au début et on remarque 302 jours pour y accéder il faut quasiment une année avant que j'ai pu m'installer sur Mars autant dire que c'est pas pour tout de suite avant poste fondé mais celui-ci il m'est réservé alors il me faut de l'eau il me faut beaucoup d'eau et il me faut des matériaux fissiles pour les trois autres c'est pas mal mais j'aurais besoin celui-ci typiquement 52,1 c'est l'un des meilleurs en eau et 12,5 c'est le meilleur en matière officielle celui-ci est correct ouais je pense je vais prendre le top là Planeta ouais c'est pareil en matériaux fissiles il n'y en a pas des masses l'avantage c'est qu'en ayant pris ces deux points-là pour la concurrence il se retrouve quand même assez vite limité en tout cas sur Mars ça ne les empêche pas forcément d'aller s'installer ailleurs il y aura les astéroïdes globalement il y a quand même largement de quoi s'installer voilà 0,4 je vais essayer ils ont quelle possibilité de s'installer ailleurs les autres les concurrents eux ils peuvent en installer deux sur Mars aussi la 3 la 1 la 2 ouais ok bon pour ça il faut qu'ils aient réussi à envoyer une sonde aussi allez Adriel et putain de m' putain de m' on va continuer comme ça une qui dépense des sous l'autre qui dépense de l'influence Mauritanie j'en ai rien à péter de la Mauritanie allez on continue de s'assurer qu'on perd rien du tout et puis là je vais aller purger je vais aller purger le Laos par exemple 9% on va commencer par le réprimer je vais arrêter cet épisode je vous fais des bisous j'espère qu'il vous aura plu cet épisode on commence à s'installer en Chine on va y arriver si je viens d'avoir besoin encore une fois si vous voulez rejoindre l'équipe vous me faites un petit message un petit commentaire et puis très bien et je vous rajouterai volontiers à l'équipe des bisous et à bientôt ciao ciao ciao